Allez voilà un nouvel essai et on sait que le départ est toujours un moment crucial en ce qui concerne ce prix d'Amérique les drivers sont extrêmement tendus, on rentre sur la piste comme ils le disent le couteau entre les dents, on sait qu'on peut gagner ou on peut perdre un prix d'Amérique au départ Allez le départ, le prix d'Amérique Marino 2012, le 91ème et voilà c'est parti avec un très bon départ à l'extérieur du grand favori Redicash qui va se retrouver tout de suite en 8, 9ème position on a vu un bon départ à l'extérieur de Thiboco avec aussi Lisa America qui va très vite occuper les avant-postes Olivier c'est Maraja qui n'est pas le moins également, c'est l'un des prétendants au sacre bien entendu il est en 7, 8ème position et c'est Lisa America qui s'empare du commandement on sait qu'elle sait partir très très vite, Thiboco est déjà en 2ème position on aperçoit Punchy, l'un des gros outsiders de cette épreuve et Redicash qui est à l'extérieur et cette fois-ci c'est Maraja qui a pris le dos de Redicash alors que l'on va passer dans quelques instants une première fois devant les tribunes Lisa America numéro 15 associée au Belge Dominique Lopneur pour l'instant à la montage mais Thiboco se rapproche avec Lisa Arvestering qui va sans doute essayer de prendre le meilleur alors qu'à l'extérieur Punchy, le numéro 5 se retrouve en 2, 3ème position le grand favori Redicash vous voyez, il progresse pour l'instant à l'extérieur un petit peu néo-dent maintenant Olivier une grosse claveur qui accompagne bien entendu les 30 heures qui passent devant les tribunes bon des Thiboco le numéro 12, il fallait s'y attendre à l'avantage et regardez Richard Westering qui se retourne que voit-il Roxane Griff qui progresse maintenant à l'extérieur avec Eric Raffin à l'extérieur également Redicash qui pour l'instant n'a pas de dos regardez, il est en 4ème épaisseur et marqué à la culotte par Maraja Orion Schillstrom qui suit bien entendu Franck Livard et retour donc en gros plan ici sur Richard Westering et Thiboco qui dirigent toujours les opérations Olivier, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la position de Redicash ? il est en 3ème épaisseur pour l'instant, il n'est pas couvert, il n'a pas le parcours idéal s'il venait à s'imposer, ce serait un grand craque pour l'instant il emmène sur un plateau Maraja mais il va se rabattre maintenant et Maraja va venir maintenant peut-être couvrir Redicash car Orion Schillstrom ne doit pas rester où il est en 3ème épaisseur et Maraja qui progresse donc à l'extérieur suivi notamment dans sa progression par Private Love vous voyez cette casacro jaune et rouge qui se retrouve maintenant en 5, 6ème position au Yonax, le numéro 17 associé à Yves-Dreux se retrouve 7, 8ème, suivi pas très loin par le numéro 2, The Best Madrid alors qu'à l'arrière-garde, la kif de Villeneuve est pour l'instant très attaque et accélère Richard Westering avec le numéro 12, Thiboco on sait qu'il va très vite dans la montée de Vincennes, vous l'avez vu il vient de déboucher les oreilles de Thiboco et au passage du dernier kilomètre, il vient de mettre un grand coup d'accélérateur maintenant prenant 2 ou 3 longueurs d'avance avec un Maraja qui est toujours à la tête du peloton Lisa America se défend bien, Private Love et là, en ce qui concerne Redicash, c'est lui qui maintenant suit Maraja et la course est maintenant lancée, c'est formidable avec Thiboco qui a nettement accéléré, mais des chevaux viennent lui mettre la pression à l'extérieur notamment Maraja, le numéro 16, 2ème de cette course l'an passé il se rapproche avec beaucoup de ressources alors que Private Love se retrouve 3ème, complètement à l'extérieur Lisa America, passion toujours, 4ème long de la corde Redicash est un petit peu enfermé Olivier Oui mais il a le dos de Maraja Maraja qui semble contrôler pour l'instant Thiboco elle joue cratement sa chance maintenant à 500 mètres de l'arrivée il a toujours l'avantage, est-ce qu'il va savoir réaccélérer Maraja qui semble facile, Redicash doit trouver maintenant l'ouverture Lisa America est battue, Private Love est toujours là avec à l'extérieur Oyonna, et puis encore plus à l'extérieur The Best Madrid, attention à lui, le numéro 2 qui emmène Severino le numéro 6, c'est pour l'instant Thiboco qui a toujours l'avantage au début d'année droite Allez, la dernière ligne droite Olivier Thiboco pour l'instant meilleur à l'extérieur plusieurs chevaux se rapprochent, notamment le numéro 16 Maraja qui met en loté par son partenaire alors que Redicash aussi va essayer de refaire du terrain au centre de la piste Olivier C'est super, Timoco qui donne une très belle réplique à Maraja avec Redicash qui est lancé maintenant et tout à l'extérieur, The Best Madrid qui va peut-être créer une grosse surprise mais Redicash est bien le champion qui reste et il va réaliser le doublé même si Rochelle Griff termine très fort The Best Madrid est troisième Maraja, quatrième et Timoco qui n'a pas d'émérite